Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour faire de la cuisine, mais presque finalement, puisque je vais vous montrer un petit conseil pratique qui devrait pouvoir vous faire économiser quelques euros tout en vous permettant de faire de la cuisine. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des cercles avec du papier d'aluminium, donc ces cercles sont destinés à la pâtisserie pour faire des cercles à gâteau, pour faire des cercles pour des buns pour les hamburgers, vous voyez tout ce type d'application que vous allez pouvoir utiliser. Vos petits cercles, alors ce que je vais faire, ils vont avoir une dizaine de centimètres de diamètre parce que c'est la taille que j'utilise le plus, puis c'est le plus courant, mais je vous donnerai la liste avec tout le nombre de centimètres nécessaires pour faire des cercles plus grands et des cercles plus petits. Donc vous voyez, moi j'en ai à peu près une dizaine ici, j'en ai encore une dizaine ailleurs, mais bon là je vous montre ce que j'ai. Voilà, c'est une dizaine de petits cercles, je les utilise à chaque fois, c'est à dire qu'il sera complètement inutile de les jeter et d'en refaire. Une fois que vous les avez fait, vous les nettoyez et puis vous les mettez dans un endroit sec et propre et puis vous les réutiliserez à chaque fois que vous en aurez besoin. Alors on va prendre du papier d'aluminium et pour un cercle de 10 cm de diamètre, on va avoir besoin d'environ 32 à 33 cm. Je vais en prendre une quarantaine de centimètres. Alors, hop, ici. Alors ensuite, on va le replier, alors ou on le replie, et bien en plusieurs fois, ou on le replie en deux, puis encore en deux, puis encore en deux, puis encore en deux. Moi c'est la technique que je vais utiliser. Ensuite, vous pouvez prendre l'épaisseur que vous voulez, si vous voulez faire quelque chose d'assez large, de 2-3 cm d'épaisseur, vous pouvez. Moi, je n'en ai pas l'utilité. Donc en général, je fais 1,5 cm à 2 cm maxi, ça suffit largement. Donc, je vais le plier en deux. Et on va le replier encore en deux. Parfait. Voilà, hop. Et on va le replier encore une fois, une dernière. Voilà, on va prendre 32 cm. Ok. Et on va plier. Comme ceci. On va y mettre un morceau, on va y mettre un coup d'agrafeuse. Et d'un et l'autre de l'autre côté. Et là, on obtient notre cercle. Vous voyez ? Prêt à accueillir un petit pâton qui va pouvoir pousser en gardant la forme, en fait, de notre cercle. Et je vous dis, ce cercle, une fois que vous l'avez utilisé, vous le nettoyez avec un bout de sopalin. Et il refera à l'affaire des dizaines de fois. En tous les cas, moi, je les utilise très régulièrement. Donc, vous voyez, ça fait bien 10 cm, si vous pouvez voir là. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao ! Merci. Merci.